il y a eu des quoi c'est réel nous l'avons vécu j'ai parlé à la presse le jour du scrutin sur les manquements graves qu'il ya eu sur la côte d'ivoire mais notre tête de liste a appelé le bono la commesse benoît samba à 11 heures du soir moi en me couchant j'en ai parlé abdelgad je pense qu'on avait gagné un jour au matin quand je me suis réveillé l'après des jours j'ai dit même balde mais je ne le comprends pas pourquoi il a salué il a reconnu sa défaite qu'est ce qu'on y peut c'est à dire il faut pas qu'on qu'on se voile la face moi je pense que le véritable et le seul combat qui va aujourd'hui sur le développement économique social du pays j'ai pas de problème moi de positionnement parce que je me réalise en dehors de la politique je trouve et je l'ai dit tantôt s'il ne tenait qu'à moi nous tous on allait nous ajuster nous alterner pour amener des gens qui est à coeur le développement du sénégal parce que c'est ça qui importe aujourd'hui il faut qu'on sache une chose ceux qui prennent qui vont en liby en passant aujourd'hui par le moroc il ya des sénégalais et énormément de sénégalais compte tenu du fait des frustrations et des déceptions cette jeunesse là est en train de sortir et de quitter le pays il faut que vous sachiez aujourd'hui que 98% de notre activité économique est entre les mains aujourd'hui d'étrangers on n'a pas de bourgeoisie national on ne peut pas se développer là-dessus l'entreprise n'est pas au coeur de l'activité économique les zones d'affaires sénégalais ne sont pas au coeur de l'activité économique au sénégal mais l'heure mon combat habité d'où gagné n'a gagné ou moins parce que comment comprendre le chèque quand cinq ans qu'il y ait eu cinq élections au sénégal élections présidentielles élections législatives référendum élections législatives à un élection encore législative cinq élections en cinq ans oua kanyanyam d'autres ligue il y ré où